Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui parce que cet épisode est un épisode un peu particulier. En effet, aujourd'hui je vais vous présenter un prix des lecteurs qui est organisé par l'association Bayeux à la page dans le cadre des festivals du livre de Bayeux. C'est des lecteurs collégiens. Donc ce sont eux les élèves du collège de Port-en-Bessin qui vont choisir parmi trois autrices leur préférée. Ce sont par ailleurs trois autrices qu'ils auront la chance de rencontrer au festival du livre de Bayeux puisqu'il s'agit de Anne-Marie Despladucs, de Cochka et de Evelyne Brizoupélen. Et moi pour accompagner les collégiens dans cette aventure j'ai lu un livre de chaque autrice et je vais vous en donner maintenant mon avis. Je vais commencer tout de suite par La grotte du dragon de Evelyne Brizoupélen. Alors déjà Evelyne Brizoupélen c'est une autrice très prolifique qui a une petite préférence pour le Moyen-Âge. Moi j'ai choisi de lire ce livre parce que ça parle d'un dragon et d'un trésor et que ce genre d'aventure j'aime particulièrement. On va y retrouver Nicolas et Mathieu qui sont deux frères. Nicolas veut partir à la recherche d'un trésor et Mathieu va partir à la recherche de Nicolas. Nicolas est un petit curieux touche-à-tout et Mathieu est quelqu'un de très sociable qui va se faire plein d'amis le long du chemin. Mais il va aussi se faire des ennemis. Pour trouver un trésor qui est derrière un mur tout au bout du chemin il va devoir affronter un dragon. Cette histoire est une histoire d'amitié de combien on peut tenir l'un à l'autre et combien le fait d'être ensemble peut nous amener à franchir tous les obstacles. J'ai bien aimé La plume de l'autrice même si j'avoue que j'ai choisi un livre un petit peu enfantant pour le coup. Et je pense que dès que je vais pouvoir je vais plutôt me plonger dans sa série médiévale qui a pour héroïne une jeune Isée. Mais bon, c'était une bonne lecture bien divertissante. J'ai vraiment bien aimé. Je passe maintenant au livre d'Anne-Marie Despladucs qui s'appelle Les Colombes du Roi Soleil donc là j'ai le tome 1 Les Comédiennes de M. Racine. Donc Les Colombes du Roi Soleil ça se passe, comme vous l'aurez deviné à l'époque du Roi Soleil c'est donc un livre historique. J'entends par livre historique les romans je devrais plutôt dire d'ailleurs les romans historiques c'est-à-dire qui se passe pendant et avec des personnages historiques ayant réellement existé. On se retrouve ici plongé à Saint-Cyr au milieu des jeunes femmes que Madame de Maintenon a tenu à éduquer pour les sortir en général d'une condition assez pauvre. Ce livre tourne surtout autour de 4 amies qui sont Hortense, Charlotte, Isabeau et Louise qui vont monter une pièce de théâtre originale de Racine et ce, afin de plaire au roi et à sa cour. Alors au début, ce livre-là je me suis dit les premières pages « Ah non, ça va être encore un truc un peu fifi » des histoires à la cour du roi avec des grandes robes avec des trucs de princesse etc. Bah pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai été mais agréablement surprise par la profondeur des thèmes par le fait aussi que c'est un roman historique on nous donne des faits un vocabulaire des lieux des personnages aussi historiques en nous les expliquant mais pas trop. En fait, j'aime beaucoup quand les faits sont juste distillés comme ça dans le récit avec des toutes petites annotations de bas de page avec juste des dates ou des précisions qui pourraient aider à comprendre le récit dans sa totalité. Mais là, c'est fait de manière très subtile. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le vocabulaire soit adapté c'est-à-dire qu'on a des mots de vocabulaire qui nous viennent de cette époque-là qui sont typiques en fait de cette époque-là et puis ça parle de sujets très durs en fait puisque déjà les jeunes filles on apprend qu'elles sont enlevées à leur famille pendant des années et des années donc elles grandissent sans leurs parents parce que toutes ne vivent pas forcément super bien. En plus, on en apprend pas mal sur la dureté de cette époque quant aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées. Il est évoqué aussi des réalités pas forcément faciles à lire notamment le fait qu'une de leurs grosses peurs ce soit d'être mariée à un vieux qui serait l'ami du roi mais parce que ça arrivait à l'époque c'est-à-dire que des jeunes filles qui étaient à peine adolescentes se retrouvaient mariées avec des hommes de 60 ans qu'elles ne connaissaient pas avec qui elles ne s'entendaient pas tout ça parce que le monsieur de 60 ans c'est un ami du roi et qu'il fallait lui faire plaisir. Et dans ce livre les héroïnes ont vraiment une trouille monumentale de ça. Enfin bon sous ces airs de petits romans légers avec des jolies robes c'est un roman historique bien plus intéressant que ça et je l'ai trouvé génial. On change complètement de registre avec Koshka et son frère d'exil qui m'a mais complètement retourné le bide. On suit ici une narration à double temps c'est-à-dire qu'on a à la fois un récit où on suit une petite fille Nani qui va être obligée de quitter son île natale à cause d'intempéries qui font que l'île est en train de sombrer et les lettres que son grand-père a écrites à Nani juste avant son départ pour l'aider dans son voyage vers sa nouvelle vie vers ce nouveau monde. Alors il faut savoir que Nani elle part avec ses deux parents mais ses grands-parents qui sont Hippas et Mou ne peuvent pas eux partir de l'île. Hippas il est paralysé des deux jambes donc du coup il est en chaise roulante il ne peut pas partir il ne peut pas partir il ne peut pas s'exiler. Donc en fait l'histoire commence comme ça avec cette urgence ce besoin de partir absolument de cette île qui est en train de s'effondrer complètement et donc cette petite fille qui va quitter son grand-père et son grand-père qui va lui écrire des lettres tout au long de son voyage de sa traversée vers un nouveau monde tout au long de son exil en fait et ses lettres vont l'aider à s'accrocher et à grandir. Alors Nani va rencontrer différents personnages mais notamment un petit garçon avec lequel ils vont vraiment tisser des liens d'amitié extrêmement forts. Ce livre est très beau tant au niveau de l'écriture qu'au niveau de l'histoire elle-même ça parle des exilés ça parle du sentiment profond que les gens qui partent de chez eux pour des raisons politiques pour des raisons climatiques peuvent avoir et notamment quand ils arrivent dans un nouveau pays qu'ils ne connaissent pas et qu'ils savent très bien que ce sont des étrangers qui vont devoir s'installer chez des personnes qui sont déjà là depuis longtemps. Alors oui c'est un livre qui parle d'actualité mais au-delà de ça c'est aussi une histoire universelle. On se prend d'amitié pour cette petite fille on pleure pour son grand-père. C'est un livre en plus avec des illustrations de tomes Ogoma qui sont absolument magnifiques qui vont très bien en fait avec la continuité du récit vous avez aussi des pages qui changent de couleur en fonction de si c'est la narration normale du récit ou si c'est les lettres que le Hippa envoie à Nani. C'est un livre très beau très poétique mais c'est avant tout une très belle histoire qui prend au trip et que je vous conseille vivement. Alors moi je vous ai présenté trois livres que j'ai lus moi des trois autrices qui sont dans le prix littéraire mais évidemment vous pouvez ne pas lire ces livres-là lire d'autres livres de ces autrices-là et si c'est le cas vous mettez tout ça en commentaire parce que je serais vraiment ravie de partager ça avec vous. Moi je n'ai pas le droit de donner mon avis ni ma préférence par rapport au livre que j'ai lu et d'ailleurs je pense que j'aurais un petit peu dû pas la choisir mais encore une fois si vous voulez me dire laquelle vous vous préférez mettez-moi tout ça en commentaire et on en parlera. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère non je sais que les collégiens vont faire un choix pertinent et qu'ils vont s'éclater à lire les livres de ces autrices. Je vous souhaite de très belles lectures n'oubliez pas d'acheter vos livres chez votre libraire ou d'aller les emprunter à la bibliothèque ou au CDI de votre collège ou de votre lycée et puis moi je vous dis allez à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada